Je vois aussi qu'on a eu, aujourd'hui c'est un peu spécial, beaucoup d'anti-like, toute une série. J'imagine que le lobby pro-israël est en train de regarder et de dire qu'ils n'aiment pas. Je rappelle à ces gens qui sont les bienvenus pour un débat public, s'ils osent accepter un débat sur les faits concrets, bienvenus. On peut même les inviter un jour dans Michel Midi, s'ils osent venir, parce que diaboliser et calomnier c'est facile, mais débattre sur les faits, peut-être ça vous dérange. Dans le livre d'Eilan Papé, page 429, je lis « Ceux qui critiquent Israël, y compris des professeurs israéliens, doivent être combattus comme dans une guerre, je souligne, ils doivent être ciblés et combattus et non affrontés sur le plan intellectuel. » Ça veut dire qu'on ne discute pas sur les faits. Mais ce qui est intéressant, je termine la citation, c'est que les concepteurs de cette campagne de diabolisation disent qu'il faut recourir à tous les moyens encore jamais utilisés auparavant. Il s'agit d'une petite brochure pour expliquer et dénoncer ce qu'est le KKL, c'est-à-dire le Fonds National Juif, si on le dit en français, qui est une sorte d'entreprise privée de colonisation. Elle possède 13% du territoire d'Israël. Ils sont actifs depuis très longtemps, non ? Actifs depuis 1901. Ça a été créé en 1901. Voilà, c'est un vieux projet. Et dont la loi, disons, statut fondamentaux, disent que ces terres sont réservées à l'usage exclusif de personnes juives ou d'origine juive, exclusif de personnes juives ou d'origine juive, et à nul autre. C'est effectivement, quand on parlait tout à l'heure d'apartheid, un exemple, d'autant plus à dénoncer que des représentations dans une quarantaine de pays, dont la Belgique et la France, sous le sigle de KKL, et que les dons faits au KKL donnent droit à des, disons, réductions d'impôts ou des remboursements d'impôts. Voilà. Palestine, plus d'un siècle de dépossession, pourquoi ? En fait, tout est parti du constat que beaucoup de gens, en particulier les jeunes, sont très sensibilisés par ce qui se passe en regardant les actualités, en regardant la télé, sur Facebook, etc., ce que subissent les Palestiniens, mais très généralement, ont peu de connaissances sur comment en est-on arrivé là. En d'autres termes, sur l'histoire de la colonisation, c'est une histoire ancienne, puisqu'elle remonte à... Les causes du problème. Voilà, les causes du problème. C'est pas à l'école, c'est pas à la télé. Non. Et donc, la gageur était de faire quelque chose qui puisse décrire, parcourir cette histoire-là, en un nombre minimum de pages, parce que je sais que les gens se précipitent rarement dans une librairie pour acheter un bouquin de 300 pages. Et donc, ça aboutit à cette brochure qui ne fait que 72 pages. Oui, qui est très, très bien. Je peux en attester en tant que lecteur, parce que c'est très bien présenté, il n'y a pas de blabla, c'est tout d'effets extrêmement concrets, très courts, on apprend beaucoup de choses. Assez surprenantes, et c'est vraiment une brochure très utilisable pour discuter autour de soi. On a une question de Philippe qui dit « Comment se fait-il que tous les gouvernements, ou à peu près tous, ne dénoncent pas la politique monstrueuse d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, comme ils l'ont fait vis-à-vis du régime de l'apartheid ? » Oui, bon, ils ne l'ont pas fait au début. Au début, ils protégeaient l'apartheid, mais à la fin, quand il était presque fini, ils l'ont critiqué. Mais sur Israël, pourquoi ? D'abord, ce qu'il faut que Philippe sache, c'est que les gouvernements, disons impérialistes, pour employer un terme général, soutiennent le projet, d'abord le projet sioniste, c'est-à-dire celui de la création de l'État d'Israël, et ensuite soutiennent Israël, depuis, non pas depuis l'an dernier, mais depuis à peu près la fin de la Première Guerre mondiale. il y a eu la déclaration de Balfour, mais ce qu'il faut savoir, c'était que cette déclaration de Balfour et ses conséquences ont été soutenues en 1917 pour la déclaration de Balfour, et ses conséquences, c'est-à-dire le mandat britannique, qui incluait dans le mandat la création d'un foyer juif avec son administration particulière, etc., donc ça, ça remonte à 1922, était soutenu par la France, en plus de la Grande-Bretagne, l'Italie, etc., etc. Toutes les puissances coloniales. Toutes les puissances coloniales. C'est un projet colonial. Ensuite, bien évidemment, les États-Unis sont venus par la suite, et comme dans d'autres secteurs, ils ont pris le relais, mais ce soutien est un soutien profondément enraciné. Déjà, ça, c'est un argument de dire que c'est un vieux projet, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale et ce que Hitler a fait au juif. C'est un projet qui avait été décidé bien avant. Moi, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit cette petite brochure, c'était une rencontre sur le Larzac avec des jeunes qui, eux, étaient très sensibilisés par ce qui arrivait aux Palestiniens, mais quelques-uns me disaient « mais c'est normal qu'ils aient eu ce pays après ce qui leur est arrivé ». En d'autres termes, ils pensaient que la création de l'État d'Israël était une conséquence ou une sorte de consolation du génocide des Juifs d'Europe, alors que, bon, j'avais suffisamment d'éléments de connaissance historique à l'époque pour savoir que ça ne s'était pas passé comme ça, qu'il y a eu effectivement, bon, cette campagne terroriste contre l'armée britannique en Palestine, mais surtout que les sionistes étaient arrivés à une situation de force où ils pensaient que maintenant, ils pouvaient, par la violence, réaliser leur État, par la violence, réaliser leur État. Et ensuite, ils ont instrumentalisé les réfugiés, bien évidemment, qui étaient dans les camps en Allemagne et en Autriche, mais ça, c'était un aspect presque mineur propagandiste de l'art fait. Donc c'est un vieux projet. Je vais juste rajouter un troisième élément qui est quand même très important par rapport à ce que pense l'opinion. Il ne vous arrivera jamais de rencontrer un journaliste répondant à, par exemple, à Mme Aliza Bin-Noun, qui est l'ambassadrice d'Israël en France, quand elle dit « nous étions là il y a 4000 ans et nous rentrons chez nous », il ne faudra jamais de rencontrer un journaliste en disant « mais attendez, ce que vous racontez, c'est complètement, ce que vous racontez est une absurdité ». Le mythe de l'exode juif qui aurait été chassé. Le mythe de l'exode et du droit au retour après 2000 ans, etc., qui ne correspond à aucune réalité historique. En d'autres termes, ces idées-là sont des idées qui ont été propagées beaucoup par le christianisme au départ et qui sont un peu dans la tête des gens, même s'ils n'y connaissent rien. Au moins, ça, ça ne les choque pas, ça leur paraît normal. Et évidemment, Israël profite beaucoup de ce genre de méconnaissances. C'est le thème de leur propagande que les gens ignorent l'histoire. Alors voilà, je vous montre le bouquin que j'étais allé chercher. Thomas Suarez, aussi chez Investigation, « Comment le terrorisme a créé Israël ». J'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment très très utile parce qu'ils montrent que la création d'Israël, donc c'est en 1948, et ils montrent qu'entre 1936, même un peu avant, et 1947, il y a eu des centaines d'attentats commis par les milices terroristes sionistes, donc à l'époque, pour justement chasser les Palestiniens, réduire au silence et même tuer les Juifs qui habitaient là et qui n'étaient pas d'accord avec la création d'Israël, et des centaines d'attentats à la bombe et de massacres qui ont été commis contre des civils par ces terroristes. Donc c'était un projet beaucoup plus vieux. J'ai lu ce livre que je recommande vivement. Reprenons page après page, je suis arrivé à un total de 1200 attaques par les organisations terroristes. 1200 attaques terroristes. 1200 attaques terroristes de 1937-38, début de 1938 jusqu'à 1947. – Sous-titrage Société Radio-Canada –